La réussite d'un couple dépend de nombreux éléments. On aimerait se dire qu'elle est conditionnée par la rencontre de deux êtres. Pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et surtout qui ils sont véritablement dans leur cœur et leur âme. Ce serait déjà beaucoup. Mais non, cela dépend de bien d'autres facteurs. La communication, la confiance mutuelle, la capacité à se réinventer, l'intimité aimante et la connivence. L'amour partagé est un point clé, essentiel, mais pas toujours suffisant. La réussite d'un couple dépend de la famille, c'est-à-dire l'histoire, les croyances, les us et coutumes familiales. Des amis, c'est-à-dire l'histoire commune, les valeurs partagées, ce qui rassemble, les croyances, les habitudes en place. Par extension de la sphère sociale et culturelle, les règles et attentes implicites et explicites de ce qu'est ou doit être un couple, mais aussi de l'influence de l'activité professionnelle, les contraintes de toute nature, horaires, déplacements, stress, l'environnement de travail, l'exposition publique, etc. La réussite du couple dépend aussi des stigmates, du passé, les précédentes unions, divorces, scandales, dettes, réputations, enfants préexistants, etc. Des événements de la vie, naissance, décès, héritage, maladie, mutations, promotions et autres. L'amour partagé est un point clé, essentiel, mais pas toujours suffisant. En cas de difficulté, oser demander de l'aide. Partage à une personne à qui tu veux du bien. Confidentialité assurée.